On parle donc de défiscalisation des pensions alimentaires, c'est ce qui ressort en amendement socialiste, mais finalement c'est refiscalisation de l'autre côté, puisque défiscalisation des pensions alimentaires pour la personne qui touche la pension, mais par contre, fiscalisation, impossibilité de défiscaliser, ce qui aurait pu être le cas pour la personne qui paye la pension alimentaire. Vous ne pouvez pas défiscaliser. Et de l'autre, vous n'avez pas d'impôt dessus ? Vous ne paierez plus d'impôt dessus. Ah pardon. Ça, ça ne va pas. Vous disiez de dingue ? Non mais moi, je suis... Non, je ne vais pas raconter ma vie, mais... Si, 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 parce que... Ça nous intéresse. S'il faut dire aux téléspectateurs, vous êtes père de famille, il y a des nombreux... Oui, famille divorcée. Voilà. Vous vous occupez de vos enfants d'ailleurs, vous retournez les voir tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et donc, on va faire du vélo cet après-midi, parce qu'il va faire très beau en Normandie. Et donc, mais clairement, pourquoi toucher à un truc qui va bien ? Les casinos également, donc on va autoriser les casinos en ligne. Je voudrais votre point de vue sur le sujet, parce que ce qu'on a envie de se dire, c'est que finalement, voilà, très rapidement, l'État a besoin d'argent, c'est ce qu'on voit, il y a un gros problème de finances publiques. Mais est-ce qu'on peut faire l'impasse sur des règles qui devraient être quand même plus sages, en quelque sorte ? Il y a un grand danger par rapport aux casinos en ligne, je pense. Et il y a des casinos en Normandie. Aux jeunes également, il y a des casinos en Normandie, mais je veux dire, c'est quand même le… Vous êtes joueur ou pas ? Il y a l'addiction, voilà. Mais est-ce qu'on peut prendre cette décision parce qu'on a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État ? C'est ça la question. Alors en même temps, je ne connais pas le sujet, pour être honnête, mais en même temps, tous les pays ont légalisé les casinos en ligne. C'est ce que dit le gouvernement. De l'autre, est-ce qu'on est capable de faire…